bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment recycler ces agendas donc ces vieux agendas des années précédentes ou des vieux cahiers tout ce qu'il y a des anneaux comment le recycler et pour ce faire on va utiliser le punch board de we are memory alors ça c'est vraiment un outil j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos vraiment c'est un outil très sympa qui permet en fait de pouvoir perforer différents papiers et surtout de différentes formes donc en fait ça se présente avec un support comme ça qui vient donc comme une comme toutes les punchs que vous avez pour faire des cercles etc donc c'est le même principe sauf qu'à l'intérieur on a des petites boîtes comme ça et fonction des trous que vous avez à percer vous avez des modèles différents évidemment il y en a plusieurs donc c'est livré le mien en tout cas était livré avec la notice le support donc pour puncher et puis tous ces petits outils alors on a donc celui ci le premier que je viens de vous montrer ensuite on a celui ci celui ci qui est encore des trous différents de celui là voilà on est sur des tailles plus petites pour le rose ensuite on a les roses et beige mais qui sont voilà pareil donc là on en a six pour cela et ensuite donc là on est sur des trous classiques et on en a cinq alors aujourd'hui celui qui nous importe et bien c'est le bleu alors petite précision donc évidemment il ya la notice explicative comment se servir de ce produit et puis derrière vous avez voilà alors je sais pas si vous verrez bien mais on a en fait les dimensions fonction des planeurs donc il y en a pour ring album avec différentes tailles pour les filofax donc pocket personnel et des fax également pour le personnel le filofax à 5 pardon webster carpe diem recollection les ring euros franklin covey des timers et 10 swap bien sûr un stacks iso et ensuite on a un petit rajout que j'ai collé après on a les mambi mini classique et big et les circaletteurs juniors compact et le cirque à 4 donc on a des dimensions qui vous aide et puis après si vous voulez faire des dimensions à votre sauce bah écoutez c'est tout simple ici donc vous avez les petits emplacements pour mettre donc vos outils et ensuite ici vous avez les dimensions avec le centre de chaque côté embutoir donc pour bloquer la feuille par exemple celle ci dans lequel j'ai déjà perforé voilà donc vous venez embuter ça vient vraiment bloquer pile aux aux anneaux de perforation et puis vous appuyez pour perforer mais ça je vous le montrerai en cours de route voilà donc ça c'est vraiment un outil génial c'est un petit investissement mais qui vaut le coup si comme moi vous aimez bien recycler vos anciens vos anciens cahiers etc alors on commence moi je vais vous montrer donc celui ci je l'avais acheté l'année dernière donc bah chez actions un magasin que tout le monde connaît je l'avais trouvé sympa parce que bon d'abord c'était une pochette plastique qu'on pouvait éventuellement changer donc moi je voulais laisser volontairement parce que je voulais que vous regardez un petit peu quel modèle c'était maintenant on peut l'enlever voilà il y avait des différentes intercalaires il ya des petits autocollants il y avait des pochettes et puis surtout voilà on avait plusieurs intercalaires pour séparer le tout qui était quand même assez sympa également des pochettes dans lequel on pouvait mettre quelques trucs donc j'avais vraiment aimé le principe donc alors je me suis un petit peu avancé je vous cache pas que j'ai triché mais c'était pour pas que la vidéo dure trois heures aucune utilité j'ai déjà commencé à arracher toutes mes pages donc on va faire avec vous celle ci voilà donc j'ai retiré tout ce qu'il y avait à main j'ai retiré les nouvelles j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans qui ne me servait plus à rien j'ai fait ça bien sûr pour tout l'ensemble et donc comme vous le voyez j'ai déjà préparé alors ça c'est des vieux cahiers scolaires de mes fils j'aime bien garder c'est vrai que c'est dommage qu'on jette en général les cahiers sont pas toujours plein à la fin de l'année ça c'est du papier que j'ai récupéré du papier ancien c'est ce qu'on utilisait lorsqu'on utilisait les machines à écrire et les carbones donc c'était le papier je sais plus comment ça s'appelait c'est un papier fin j'aime beaucoup je m'en sers parfois sur certaines créations donc comme vous pouvez le voir je l'ai déjà perforé mais on va en perforer un ensemble vous voyez c'est tout simple une fois que vous l'avez perforé vous n'avez plus qu'à le remettre dans votre cahier donc on a des feuilles qui tiennent bien mais vous pouvez également les retirer donc j'ai utilisé donc du vieux papier scolaire que j'ai coupé bien sûr aux dimensions voilà qu'est ce que j'ai utilisé d'autre encore des vieux cahiers mais là c'est du papier à petits carreaux et puis donc j'ai gardé tout ce qu'il y avait dedans par exemple la réglette tous les tous les onglets là on avait encore une pochette plastique donc vraiment je trouvais que c'était vraiment dommage de coller ça à la poubelle parce que voilà on regarde encore une pochette plastique une pochette papier et puis à la fin et puis alors évidemment l'élastique pour le fermer sans compter ce petit voilà ce petit bijou de planeur que je trouvais mince je suis hors champ pardon que je trouvais je trouvais sympa donc voilà comment je les refais après vous pouvez mettre ce que vous voulez pouvoir faire un album photo enfin après libre à vous moi j'aime bien prendre des notes j'ai toujours des trucs à noter donc voilà c'était une manière de recycler tout ce que j'avais à la maison alors on va faire ensemble une feuille alors tiens d'ailleurs je vais reprendre une feuille voilà de l'ancien agenda hop donc les trous étaient bien sûr de ce côté nous on va les refaire de ce côté ci pour vous voyez bien comment l'appareil fonctionne donc ce qui nous importe aujourd'hui et bien c'est celui ci qui fait donc des trous pour des anneaux doubles qu'est ce que j'ai fait de mon voilà mais ici donc on a une double reliure c'est deux anneaux à chaque fois donc c'est ce modèle carré les les plis si bien en fait ça va déchirer le papier jusqu'au bout c'est ce qui va nous permettre de l'insérer ensuite à l'intérieur alors de mémoire j'avais fait déjà moins un repère à 9,5 donc vous avez ici une flèche au milieu et vous le posez positionner à la dimension que vous voulez donc sur le support je vous rappelle que les dimensions sont ici donc moi j'ai dit 9,5 je crois que c'était bien voilà après fonction de votre projet bien sûr vous les placez où vous voulez ou vous vous aidez n'oubliez pas de ce récapitulatif derrière alors comment on fait écoutez c'est tout simple on le pose à l'intérieur on vient en butée donc je vous expliquais ici il ya une petite butée qui permet en fait d'avoir toujours le papier calé et puis surtout droit hop et vous punchez c'est tout simple voilà et voilà ce que ça vous donne alors vous voyez donc c'est de ce côté puisque ça c'est l'ancien côté hop voilà ici alors vous allez me dire bah oui mais t'as rien ici mais écoutez c'est tout simple en fait je le retourne voilà ici vous voyez il y a il y a une marque en fait ça vous permet de positionner la dernière le dernier trou sur cette marque voyez hop vous punchez et voilà donc là j'ai vraiment mes trous jusqu'au bout on va continuer donc je mets mon dernier trou sur la marque bleue toujours en butée hop je continue et ce bien sûr jusqu'à la fin du papier ou en tout cas de vos dimensions peu importe voilà et voilà et une fois que c'est fait donc vous voyez bien le côté ah oui j'étais de traviole là pas bien géraldine de le faire de côté c'était pas pas évident donc le côté que l'on vient de faire ici voilà donc le côté de traviole bravo et ça c'est celui que j'avais à l'initial et que j'ai déchiré pour vous montrer donc mon bon compté je reprends mon agenda hop et je viens repositionner mon papier vous voyez même du vieux papier on s'en fiche ça tient bien même quand c'est même quand c'est pas droit pourtant j'ai mes lunettes je vous assure voilà même quand c'est pas droit bah écoutez ça fonctionne encore voilà bah écoutez j'espère que cette petite astuce vous aura plu ça vous permettra de recycler tous vos agendas et puis vous savez que moi on fait de gâchis et mieux on se porte dans l'écouté je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bonne soirée Non